Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi faire et dire ça ? Quel intérêt ? Quel intérêt ? Vous avez tout à perdre ! Vous n'avez pas une police politique. Parce que là vous êtes en train de servir la dictature, messieurs. Ici au milieu, là, il est en train de nous foutre par lui. Regardez, il a tenu le casque à l'eau. Attention. Vous vous rendez compte ? On veut de la justice ? On veut de la dictature ? Monsieur l'agent, vous avez peut-être remarqué que quand vous n'êtes pas déployé en ville, ça ne se passe très bien quand vous n'êtes pas là. Effectivement, ce n'est pas des CRS. Bonne remarque parce que les CRS font beaucoup moins bien leur travail de maintien de l'ordre que la gendarmerie par exemple. Pour l'augmentation des salaires. Les pensions. Le réindexation. A la base, moi, je suis archéologue. J'ai fait des études d'archéologie dans lesquelles la photographie, ça a été une composante pour mon travail. Au fur et à mesure des années que je faisais de la photo, j'ai commencé aussi à avoir de l'intérêt par des choses écologiques, par l'écologie, en lesquelles j'étais à faire des manifestations. En fait, j'ai commencé à faire un peu du journalisme. J'ai une formation de sociologue en sociologie. J'ai exercé la sociologie en tant que chercheur et en tant aussi que formateur pendant plusieurs années. Et j'ai commencé en fait à faire un travail d'information par le biais d'une web radio qu'on a montée à quelques-uns qui s'appelle Radiogine. J'ai fait divers boulots, droite à gauche, pas forcément de grandes études, mais voilà. J'ai 31 ans. Je suis sur Montpellier depuis déjà 15 ans. Et actuellement, je travaille dans la grande distribution. Du coup, je suis étudiant sur Montpellier. Je vais au manifestation Montpellier depuis 2017. Et dans le mouvement des Gilets jaunes, j'y suis depuis les octobre et 5. Et j'ai commencé à filmer à partir du 1er mai. J'ai 26 ans. Je viens de terminer mes études de droit public. Et en fait, je suis devenu observatrice des pratiques policières du fait de tout ce que je voyais en manifestation. Je suis étudiant cinéma fac de lettres, licence 3. Et là, j'étais en master cette année. Quand est arrivé le mouvement des Gilets jaunes, je n'étais pas encore journaliste, mais je m'intéressais beaucoup à l'histoire de la photo notamment. J'ai travaillé beaucoup sur le mouvement des Gilets jaunes pour faire des photographies, mais aussi pour faire des vidéos, surtout sur la thématique des violences policières. D'abord, moi, j'ai suivi le mouvement des Gilets jaunes dès le début. Il y avait une curiosité d'une part de citoyens, mais aussi de sociologues. Et très vite, j'ai pu observer que ce qu'on appelle les grands médias ne rendaient pas compte de ce que moi, je pouvais voir sur le terrain. J'ai observé des médics sur place, sur Montpellier, donc à ma propre initiative. Et un de ces médics, justement, de ce strip médic, s'est rapproché justement de la LDH. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai assisté à des réunions et je me suis dit quitte à observer les manifestations, autant observer dans un cadre bien précis. Depuis le temps que je fais des manifestations, je vois certaines choses. J'ai essayé de jouer à aller dans une optique d'observer, de voir ce qui se passait. Et avec les Gilets jaunes, j'ai vraiment vu une évolution. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je filme et que je partage certaines images, pour que certaines images puissent aider à des témoignages. En fait, j'ai assisté à des scènes qui m'ont profondément choquée. Ça a été un déclic, en fait, pour moi. La première scène, ça a été de voir un manifestant qui était inconscient au sol, devant la gare de Montpellier. Et des policiers, en fait, sont allés vers lui et lui ont donné des coups de pied dans la tête et sont repartis ensuite. Et ça, c'était la première scène. Et la deuxième scène, c'était le 29 décembre à Montpellier, où il y a eu, en une seule après-midi, quatre personnes qui ont été touchées au LBD 40 à la tête. Je faisais des courses dans le centre-ville de Montpellier, où je me suis retrouvé dans une manifestation Gilets jaunes, au niveau de la préfecture, peu après que la dispersion ait été donnée par les forces de l'ordre. Et je suis assez surpris, en fait, de ce qui se passe, parce que dans les médias, à ce moment-là, la question des violences policières ou de la répression est très peu apparue. C'était très impressionnant, donc j'ai décidé d'y retourner la semaine suivante avec un appareil photo, cette fois, parce qu'il m'apparaissait que, en fait, ça me manquait d'images, tout simplement, de ce qui se passe réellement sur le terrain. Je suis allé aux manifestations des Gilets jaunes. C'était ma façon à moi de soutenir le mouvement, et voilà, de faire de la captation d'images et d'être observateur. Et j'y allais à peu près chaque semaine. Donc le 9 mars 2019, j'y suis allé, et j'étais ce jour-là, mes potes, je crois qu'ils avaient d'autres choses à faire. J'étais à peu près tout seul, j'avais pas de connaissances autour de moi dans la foule. Et donc j'ai filmé cet acte, c'était assez mouvementé ce jour-là, il y a eu plus de 2000 personnes, pas mal de violences. Et donc, moi, j'étais en train de filmer, et j'étais au milieu des gaz. À un moment donné, je me suis réfugié dans un bar. Il y avait une centaine de personnes dans le bar, c'était n'importe quoi dans les rues, c'était irrespirable. Et là, à partir de là, je suis sorti du bar, et je me suis retrouvé à suivre une équipe de CRS. Et donc je passe à côté de ces policiers, et ils engagent la conversation avec moi. Ils me disent mot pour mot, il y a une voiture là-bas qui crame, tu peux aller la filmer. Je commence à leur dire que moi, en gros, je prends pas parti, parce qu'ils insinuaient que moi, j'étais un casseur, en gros, et que je soutenais les casseurs en filmant les exactions commises. Donc je commence à leur dire non, moi, je prends pas parti, je commence à engager la conversation avec eux parce que c'était innocent. Mais bon, je sentais quand même que ça sentait mauvais, du coup, je commence à tracer, et je leur tourne le dos. Et à ce moment-là, dans mon dos, j'entends des insultes. J'entends les fonctionnaires de police qui m'insultent, du coup. Et donc, ouais, moi, j'ai pas laissé passer ça, et j'ai répondu à l'insulte. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai continué à tracer, et la réponse proportionnelle de ces policiers, ça a été de me charger dans le dos, de me matraquer, de faire tomber la caméra que j'avais dans les mains. Ce jour-là, c'est l'acte 19 à Montpellier, le 23 mars. En gros, il y a eu une manifestation assez importante, avec beaucoup de personnes en black bloc, et ça dégénère assez rapidement dès la place de la préfecture, comme à l'habitude dans cette période-là à Montpellier. On quitte le centre-ville pour aller vers la voie rapide, l'avenue de la Liberté. On n'est plus que quelques centaines de personnes, contre plusieurs milliers au début, et les forces de l'ordre prennent en chasse le cortège sur la voie rapide, d'abord avec des équipes mobiles à pied, puis avec des fourgons de la compagnie départementale d'intervention, qui sont les forces d'intervention de la préfecture, qui commencent à procéder à des interpellations. Il y en a une ou deux premières que je prends le temps de filmer, avant de rejoindre le cortège qui a fui, évidemment, en courant. À ce moment-là, les forces de l'ordre dans leurs fourgons nous rattrapent à toute allure, et donc je suis vraiment en queue de cortège parmi les tout derniers manifestants, et donc je me mets sur le côté, en levant les bras pour bien montrer que je suis pacifiste, et donc là, il y a les fourgons qui s'arrêtent, et des agents qui descendent précipitamment. Il y a deux, trois personnes qui faisaient partie de la queue de cortège, qui auraient pu se faire interpeller à ce moment-là, et qui prennent la fuite, et donc le policier qui sort du fourgon et qui les voit, vient à l'inverse directement sur moi, en fait, pour m'interpeller. Donc à ce moment-là, il arrive, et en fait, avec son ton phare, il va mettre un coup sur ma main qui tient ma caméra, et finalement, en gros, me faire une espèce de clé de bras pour me mettre par terre. Donc à ce moment-là, je suis au sol avec les menottes. Donc à ce moment-là, je suis au sol, il y a un deuxième policier qui arrive et qui me retourne, qui me met sur le ventre. Je vois la caméra, elle est juste devant moi, et je vois un premier coup de botte sur la caméra. Et donc là, ils effectuent ce qu'on appelle un plaquage ventral, en gros. À partir de là, les collègues arrivent, coup de ton phare sur la caméra, elle finit en miette, quoi. Ils mettent leurs genoux entre les homoplates pour écraser votre cage thoracique, en gros, et vous empêcher de vous débattre et respirer. Et donc, à partir de là, ils ont dit clairement qu'ils allaient m'embarquer, que j'allais finir en garde à vue pour outrage. Le mec, il a dit, en gros, que j'avais dit en premier, nique ta mère, ou un truc comme ça, tu vois. J'entends qu'ils commencent à m'insulter, à me traiter de connard de black bloc, connard de gilet jaune, etc. Donc moi, en réponse, je garde mon calme et je leur dis tout à fait poliment, mais avec la tête écrasée au sol, que je suis juste reporter d'images, que je fais juste mon travail. Et du coup, à partir de là, moi, j'ai essayé de me débattre pour récupérer ce qui est resté de mon matériel, de la carcasse de ma caméra, parce que j'avais ma sacoche et mes objectifs, donc je voulais récupérer un peu de mon matos, notamment la carte SD qu'il y avait à l'intérieur. Je lui donne ma caméra, il m'enlève mon sac, il commence à procéder à une fouille du sac. Il y a un deuxième policier qui m'arrache de la tête directement mes lunettes et mon masque. J'avais un masque respiratoire. Ils m'ont fait monter un peu de force dans le fourgon. C'est un mec de la BRI qui m'a fait monter dans le fourgon. Et du coup, je suis parti sans mon matériel qui était cassé. Et donc, il m'arrache tout ça et qu'il me le confisque, tandis que le deuxième policier, avec la caméra, essaie d'effacer mes images. En gros, je vois qu'il l'a ouverte, il a réouvert le clapet. Et donc, je vois qu'il est en train de l'abidouiller. Quand je me suis fait interpeller, il y a des policiers qui ont pris leur... Un des policiers notamment qui a pris son portable personnel et qui m'a filmé en disant « Ouais, voilà, maintenant c'est nous qui te filmons alors que j'étais à terre, signe d'humiliation. » Le policier, celui qui m'avait interpellé en premier, revient vers moi en me disant « Tu te casses, tu pars dans la direction opposée. Si on te revoit dans la manif, on te met en garde à vue. » Moi, j'ai vu que quand même, il y avait une majorité des policiers qui acceptaient ce qui venait de se passer, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une réponse proportionnelle. Et si jamais ils avaient voulu m'embarquer, s'ils avaient fait ça dans les formes, il n'y aurait pas eu de soucis. Mais là, il y en a plein, par exemple, qui m'ont dit « Ouais, nous on se reçoit des kakatofs. Donc c'est légitime que nous, en réponse à ça, il vous arrive ça. » Alors que moi, je leur ai dit clairement « Moi, je ne vous ai jamais balancé du kakatof dessus. » Voilà, des trucs comme ça. Cette interpellation est complètement illégale et injustifiée, sachant qu'il n'y a pas d'infractions qui sont commises par l'activité d'observation et de prise de vidéo que j'étais en train d'effectuer. Et sachant aussi que, déjà, il y a une interpellation violente, mais qu'en plus de ça, la confiscation du matériel sans procès verbal est complètement illégale aussi. Être observateur pour la Ligue des droits de l'homme, c'est observer les pratiques policières et notamment récolter trois types d'éléments. Le premier, c'est comment établir les faits, pour que l'infraction soit caractérisée de la part des policiers. Le deuxième, c'est identifier l'auteur de ces faits, donc quel est le policier, comment arriver à remonter jusqu'à lui, qui est port de RIO ou pas, qui est une cagoule ou pas, il faut qu'on arrive à identifier qui c'est. Et troisièmement, connaître le contexte dans lequel se sont passés les faits. Avec l'activité que nous faisons, c'est donner aux victimes les moyens de se défendre et à la justice de faire son travail. Pour observer, observer, on le fait avec du matériel audiovisuel, donc on a des caméras ou des téléphones portables. Et à chaque fois, en fait, il y en a un qui filme et l'autre qui veille sur le binôme, qui en fait veille à ce qu'on ne soit pas dans un axe de tir, que ce soit les tirs de la police ou les tirs des manifestants, mais aussi anticiper les déplacements suivant les mouvements qui vont être faits, soit par les manifestants, soit par la police. Et en fait, on se déplace comme ça autour des scènes, on n'est jamais dedans, on n'est jamais au cœur de l'action qu'on est en train d'observer. Ça implique donc d'être sur les côtés et même dans les encadres de porte, en fait, on est vraiment, on se met le plus à l'écart possible, mais tout en étant très près de la situation qu'on observe. Après, sur le terrain, justement, de façon à être bien visible, on a un équipement, que ce soit justement un dossard, restant pied à la Ligue des Droits de la Homme, des autocollants sur les casques et le matériel de protection, de façon à ce qu'on soit visible de loin, un peu comme les journalistes. Ça évite justement les complications et que les forces de l'ordre puissent savoir qui on est, autant les manifestants aussi derrière. Moi, j'aimerais bien être journaliste dans le futur, journaliste de terrain, donc couvrir des événements, mais pourquoi pas aller dans des pays en guerre, dans des pays où il se passe des choses. Et en fait, dans la manifestation, quelque chose que j'ai envie de couvrir aussi, je me suis dit que c'était un bon moyen de débuter, de commencer à apprendre deux, trois petits trucs, à voir comment ça se passait, comment filmer, comment réagir face à certaines choses. Étudiant avec un petit caméscope, à leurs yeux, c'était pas le cas. Et donc j'ai eu beaucoup de pression à ce niveau-là, donc toutes les fois où je vais les filmer, c'est d'abord des remarques, en mode t'es pas journaliste, dégage, des choses comme ça, et c'est allé jusqu'à une interpellation. Donc le 16 novembre 2019, c'était l'anniversaire des Gilets jaunes, le premier anniversaire, et il y a eu une manifestation à Montpellier. Quand je suis arrivé à la place de la Comédie le soir, la police tournait un peu partout, mais on ne comprenait pas trop ce qu'ils voulaient faire, étant donné qu'il n'y avait pas tant de violence, c'était plus pour, je pense, évacuer la Comédie, tout simplement. Et donc à ce moment-là, la CDI est partie faire une charge rue de Verdun, en descendant du coup vers la gare. Et au moment où ils sont rentrés, du coup, rien ne se passait, on était juste en train de marcher, il n'y avait aucun souci, il n'y avait pas de violence à ce moment-là. Je marchais à leur côté depuis maintenant peut-être une demi-heure sans problème, et c'est à ce moment-là qu'en fin de cordon, un CDI me regarde, me prend le bras, appelle ses collègues en disant « Eh lui, il est en train de filmer ! » Nous avons vu des policiers qui prenaient à partie un jeune vidéaste, et qui lui demandaient, en fait, qu'il procède à une vérification d'identité. Et bon, il était contre un mur, les mains en l'air, c'était une intimidation. Il est en train de filmer ! On contrôle, on contrôle ! Pas de souci, mais on contrôle ! Il n'y a pas de notification d'arrestation ou quoi que ce soit, je ne savais pas ce qui m'est arrivé, c'était un contrôle ou une arrestation. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que la situation, elle a commencé à un peu se tendre, puisque les gilets jaunes qui étaient autour ont vu ce qui semblait être une arrestation, donc ça a commencé à un peu partir en vrille. Il y a eu des jets de grenades, etc. J'ai dû les suivre derrière une sorte de carousel, le carousel de la Comunzi. Dans le sac, ils ont trouvé un petit masque de protection en papier, tout simple, pour les gaz, à savoir que je ne l'avais pas porté pendant toute la manifestation, c'était vraiment au cas où, à un moment où je me sens mal. Et ils m'ont reproché, ils m'ont dit que c'était un matériel interdit, que je n'allais pas avoir ça, que si j'avais ça, c'est que j'étais venu pour faire autre chose que filmer. J'ai vu qu'ils ont pris en photo sa pièce d'identité. On voit très bien sur ma vidéo le flash de l'appareil qui prend en photo la pièce d'identité. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont pris avec leur téléphone personnel. Ils m'ont pris en photo avec leur téléphone personnel. Et plus inquiétant, en fait, ils ont fait tourner ma carte d'identité. C'est-à-dire qu'il y a au moins 3-4 policiers qui ont pris en photo cette carte d'identité. Et en fait, la situation a commencé à se tendre de plus en plus. Ils ont dû intervenir et arrêter, il me semble, deux personnes. Madame Alu, vous portez, merci. Ce qui fait qu'ils étaient un peu débordés et ils m'ont rendu ma carte et ils m'ont dit « c'est bon, casse-toi ». Du coup, je me suis dit après, à quoi ça servait ? Ce n'était pas une arrestation parce qu'ils pensaient que j'avais fait quelque chose. C'était vraiment juste mettre un peu de pression à quelqu'un qui filmait pour que je ne revienne pas, pour que je quitte la manifestation de suite à ça. Et c'est d'ailleurs ce que m'a dit un des policiers qui m'a fait le contrôle quand je suis parti. Il m'a dit « et on t'en va plus ce soir ». Et ensuite, il y a eu une interpellation pas très loin. Il y a un policier de la CDI 34. Il faisait reculer un photographe avec un LBD40 braqué sur ses genoux. Et le photographe reculait avec… Donc il avait son appareil photo en l'air et une main vers le sol et il reculait comme ça. Et j'entendais le policier qui disait « ta carte de presse, ta carte de presse, monte ta carte de presse ». Il n'y a pas d'obligation de carte de presse, hein ? Quand je me suis fait arrêter, j'ai vu que la LIDH était juste derrière, à une distance respectable où ils m'ont dit « ils m'ont évoqué mes droits, que j'avais le droit de filmer, etc. » Ce que je savais, mais c'est toujours bien d'avoir derrière le soutien qui me dit ça. Et j'ai bien vu, vu que j'étais à côté d'eux, que ça ne me plaisait pas. C'est-à-dire, je suis entendu des remarques pour citer « attention, il n'y a qu'à une vie derrière, elle va nous casser les couilles ». Et là, le policier s'est retourné vers nous. Ils voyaient bien que la LIDH était en train de les filmer. Ça ne leur plaisait plus du tout, en fait. Il n'y a pas d'obligation de carte de presse. Et vous braquez votre LBD ? Quand ce policier de la CDI 34, justement, est arrivé vers nous avec son LBD au niveau du torse à une trentaine de centimètres, j'étais surpris parce que ça ne nous arrive pas souvent. On le voit faire sur les manifestants. Mais sur nous, c'est assez rare. Surtout sur moi, c'était la première fois. Donc, je vais demander avec étonnement de le baisser. Qui le baisse, s'il vous plaît ? Il n'a pas fait sa première réaction, ça a été de le remonter à mon visage. Je sais qu'il avait une caméra sur son LBD, en fait, directement. Et il prétextait justement ce ciblage, comme quoi c'était pour nous filmer. Juste après son ciblage, en fait, il a projeté littéralement sa main au niveau de mes yeux. Je le sais de moi dans la tête, là. Hé, pourquoi tu me mets les doigts dans les yeux ? Pourquoi tu me mets les doigts dans les yeux ? Je n'ai pas été violent. Oh, c'est quoi ce coup de pied ? C'est quoi ce coup de pied ? Vous partez de là ! Pourquoi tu agresses ? Donc, j'ai même eu un hématome à l'œil droit. Et de suite après, j'ai dit, pourquoi vous faites ça ? Et autre, il m'a après lancé un coup de pied, justement, au niveau du tibia. Le policier, il a regardé sur sa gauche. Et puis, il s'est retourné vers nous. Et là, il a attrapé ma caméra. Je n'ai rien à faire ici ! Lâchez mon appareil photo ! Vous lâchez mon appareil photo ! Vous lâchez mon appareil photo ! En fait, il a serré, il a serré, il a tellement serré fort mon appareil qu'il l'a cassé. C'est vrai que ça a changé un peu ma vision, mais à la fois pas tant que ça. C'est-à-dire que j'ai toujours vu ce qui se passait. Je regarde beaucoup de reportages où je vois souvent des journalistes qui sont pris à partie par la police. Mais le vivre, c'est différent. Parce que même quand on regarde la vidéo, on ne sait pas trop ce qui se passe. On a un peu du mal à saisir les choses. C'était assez choquant de le vivre soi-même, en fait. Donc de le voir sur les autres, c'est inadmissime. Mais ce n'est pas du tout le même point de vue que de le ressentir soi-même. Et d'avoir cette violence alors qu'on est juste observateur, en fait. On est juste là pour faire notre travail, pour aider les gens, pour que tout se passe bien. Je pense que le policier qui a frappé Julien est allé trop loin et il le savait. Et c'est pour ça qu'en fait, il s'en est pris à ma caméra, je pense. En fait, il s'est rendu compte que tout avait été filmé jusqu'à même son visage, puisque sa cagoule était tombée juste après l'avoir frappé. Et en fait, pour moi, il a voulu faire disparaître une preuve. Donc ça se passe le 15 janvier au matin. On a une information comme quoi des grévistes vont aller devant le marché de gare pour organiser un blocage. Après quand même de fortes tensions pendant le blocage, la police arrive et tous les manifestants s'en vont. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, je prends une dernière photo pour montrer la dernière situation, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait plus personne, à part la police, une photo assez large. Et à ce moment-là, quelqu'un qui discute avec la police m'interpelle par rapport à la photo que j'ai prise. Et il se plaint d'être présent sur cette photo. Donc je m'approche de lui, je lui propose de lui montrer la photo et de lui dire, en lui disant que s'il y a un problème, je peux effacer la photo. À peine a-t-il regardé la photo, qu'il essaye de m'arracher l'appareil photo. Il le saisit violemment, il fait le geste de le jeter par terre. Et la police est à, même pas deux mètres là, il y a à peu près une douzaine d'agents de police. Et je les regarde en leur demandant d'intervenir pour que cette personne arrête son acte un peu violent. La police, en fait, n'intervient pas du tout et prend le parti de cette personne et se tourne vers moi en me disant que je n'ai pas à prendre des photos. J'ai la carte, regardez, ma carte elle est là. C'est mon portable. Je suis encerclé par la quasi-totalité des policiers qui sont là. Et bon, avec différents propos, comme quoi je n'ai pas à prendre de photos. Ma collègue est présente, elle est présente, elle est à quelques mètres. Elle filme autant qu'elle peut la scène, mais elle est repoussée par trois ou quatre autres policiers à peu près. Oui, c'est ma carte de presse là. La presse, la presse, la presse. Comment ? Alors, la presse, j'ai le droit d'informer, d'accord ? Je suis en jeu de la police du lycée, je viens de reculer. Reculez, reculez, alors, je viens de recevoir la presse. Vous en tempérez. Du coup, j'ai le droit d'informer. Reculez, mademoiselle, reculez, je vous le demande, je vous le demande, mon collègue. Malgré ça, elle, il se trouve qu'elle a sa carte de presse, donc elle se défend, elle dit, j'ai ma carte de presse, j'ai le droit d'informer, et elle essaye de continuer à filmer toute la scène. Je vous le demande, je vous le demande, je vous le demande, reculez, s'il vous plaît. Mon collègue a sa carte de presse. Il n'a pas sur lui, il ne faut pas le droit d'informer, il ne faut pas le droit de l'oublier. Ils remettent en question, en fait, plus ou moins, disons, son droit, sur le moment, en tout cas, à informer, à filmer. Je viens de reculer, vous obtempérez. Je suis, j'ai reculé, monsieur. Voilà, exactement, là, c'est bon, voilà, exactement. Tu peux aller voir mon collègue ? Non, pour l'instant, vous restez ici. Non, non, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'agression. Non, n'employez pas ces mots, là, c'est le monsieur. D'accord, voilà, les mots ont leur valeur. Qui garde leur valeur ? Bon, c'est difficile pour moi de parler, parce que les policiers parlent presque tous en même temps, enfin, ils sont 4-5 à parler en même temps, et visiblement contre moi, en m'expliquant que la presse n'a pas tous les droits, que, en fait, je n'ai pas à prendre de photos, etc., etc. Maintenant, il ne faut pas se victimiser, comme vous avez l'habitude de le faire, arrêtez de vous victimiser, c'est très, très facile, et arrêtez chaque fois de pointer l'autre du doigt, moi, je vous le dis, on est d'accord ? Voilà, il y a un moment donné, il faut rester dans une certaine impartialité, pardon ? Je suis juste allé voir le monsieur qui a pris de force à parler de mon collègue, on est d'accord, je ne vous ai pas parlé, je ne vous avais même pas agressé. On va en rester là ? Oui, ben, je voudrais bien juste aller voir mon collègue, c'est possible. Et évidemment, il me demande quasi immédiatement ma carte de presse, parce que pour eux, je dois avoir et une carte de presse, et un brassard, qui indique que j'appartiens à la presse. On vous demande de vous identifier en tant qu'amant d'un australiste, vous ne pouvez pas le faire pour le moment. Mon collègue, regardez, elle a sa carte de presse, on peut pas savoir si vous êtes gourmandise qui parle, s'il te plaît. Il se trouve que je n'ai pas mon portefeuille avec moi, donc je n'ai ni carte de presse, ni papier, rien du tout. Donc forcément, j'ai le droit à une petite remarque, ah, comme par hasard, vous n'avez pas vos papiers, vous n'avez pas votre portefeuille, mais vous avez oublié votre carte de presse. La conversation continue, enfin, si on peut appeler ça une conversation, en tout cas, je peux très peu parler, parce qu'ils parlent tous en même temps, et assez fort. Bon, et ils commencent à un moment donné, je dis, mais s'il faut, je peux venir au poste, et je vous présenterai mes papiers. Apparemment, il n'y a rien qui leur convient, et à un moment, il y en a un qui prend un papier, un stylo, et qui décide de prendre mon identité, donc il me demande mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon adresse, mon numéro de téléphone. Et puis, ensuite, un des policiers sort son téléphone portable, et me prend en photo. Quand je vois ça, je dis, mais vous me prenez en photo ? Et il me dit, oui, mais non, enfin, une espèce de réponse vague. Et puis, il range tout simplement son smartphone, apparemment personnel, je suppose. Et puis, voilà, rien de plus à dire là-dessus. Et puis, sur la suite, en fait, il y a encore quelques discussions, et puis, il me laisse repartir. Madame, vous pouvez vous décaler, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Laissez l'entrée, merci. Allez-y, allez-y, vous décalez-vous. Décalez-vous, là, vous êtes en plein milieu. Je regarde pour mon collègue. Mais vous pouvez faire, on monte de loin, du trottoir en face, vous allez zoomer, monsieur. Pourquoi ? Ça n'a pas d'intérêt. Parce que du coup, je vois moins bien. Décalez, laissez les accès, s'il vous plaît. Madame, ça fait trois jours de me décaler. Je vous l'adjuste, ce qui arrive à mon collègue, c'est peut-être qu'il y a un collègue. Mais mettez-moi ça, vous verrez mieux. J'ai plusieurs fois qu'on vous demande de vous décaler, ça serait bien. Je me suis décalé, monsieur, à toutes les fois, arrêtez. Alors, je suis très fidèle. Au moment où ils me disent, vous devez avoir une carte de presse, vous devez avoir un brassard, j'ai cette espèce de réflexe de regarder, parce qu'eux, ils doivent avoir leur RIO, de regarder, et je me rends compte que je ne vois aucun RIO. En tout cas, je constate ce contraste. C'est-à-dire, d'une part, ils inventent des lois, en disant qu'on n'a pas le droit de prendre de photos, et dans le même temps, ils ne respectent pas la loi, puisqu'ils n'ont pas de RIO affichée, visible, en tout cas. Donc, c'est une situation quand même un peu incongrue, je dirais, en tout cas, qui me semble pas correcte pour des policiers quand ils sont censés être des représentants de l'ordre, pour le dire de cette manière. En ce jour-là, il y avait une manifestation de gilets jaunes, comme toutes les samedis, depuis un an. Et moi, il y avait un groupe d'agents de la BAC qui était à suivre une personne, qui a fini pour se mettre dans un tram, à Montpellier. Et moi, j'étais à filmer la scène, je voulais filmer la scène, et je me positionne à côté d'un policier, à quelques mètres d'un policier, pour filmer la scène. Quand ce policier, il s'est aperçu que j'avais une caméra, en fait, il se dirige vers moi, il m'attrape la caméra, et il essaie de me tirer la caméra, jusqu'au moment où je dis que je suis photographe, journaliste, et qu'il me demande de la carte presse. Moi, à partir du moment que je dis que j'ai une carte presse, et que je le montre, il justifie cette violence sur moi. Ces policiers, ils m'agressent, tout de suite, ils me demandent ma carte presse, je montre ma carte presse, après, il me dit qu'il faut utiliser le brassard avec la carte presse. Eh bien, c'est faux. Les policiers réclament régulièrement la carte de presse. Alors, le fait est que ce n'est pas une obligation pour un journaliste d'avoir une carte de presse. Il y a eu une polémique qui a fini par aboutir sur une certitude. C'est que non, pour être journaliste, il n'est pas obligatoire d'avoir une carte de presse. La carte de presse n'est qu'un signe fiscal, en fait. Ce n'est absolument pas un signe d'appartenance à une profession ou pas. On s'éloigne un petit peu après le dispositif policier qui se met en place. Mais entre-temps, il y a un policier qui vient encore me pousser. Calmez-vous ! 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 C'est où votre Rio, monsieur l'agent ? C'est où votre Rio ? Montre-moi votre Rio, vous savez que c'est une obligation ? C'est où votre Rio ? Vous avez me poussé là-bas, j'ai le droit de savoir votre Rio. J'ai une carte de presse, je vais le montrer à votre collègue, je sais quoi votre Rio. Tu viens m'agresser ici ? Allez, reculez là ! C'est là ? Vous venez m'agresser ici ? Allez, reculez ! Ce dispositif de loi qui oblige le port du Rio, le matricule, c'était créé par Emmanuel Valls en 2014. Il est obligatoire. Il est obligatoire, défini par la loi. Le Rio, il était créé pour protéger les citoyens, pour assurer les libertés des citoyens. Éviter les contrôles abusifs, les contrôles faciès, éviter la discrimination, etc. Il y a quand même une loi qui est importante, qui est intéressante, c'est celle de 1881 sur la liberté de la presse. Donc c'est une loi qui est toujours en application. Et on a un droit, effectivement, d'informer, de diffuser de l'information, quiconque soit en fait. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen a le droit de le faire librement. Il n'est pas obligé de déclarer pour ça, il n'est pas obligé de se déclarer journaliste ou de se déclarer comme appartenant à un organe de presse. Donc ça, c'est une liberté que tout le monde a, tout citoyen a. Concernant le droit de filmer ou de photographier la police dans l'espace public, n'importe qui, n'importe quel citoyen a aussi et encore ce droit. Ce sont des textes qui sont publiés, qu'on peut consulter aussi. La police n'est pas protégée dans son action publique. En tout cas, elle n'est pas protégée contre les images. C'est-à-dire que les textes de loi le disent très clairement. Et il y a même des mémos qui sont diffusés auprès de toutes les polices de France, leur disant qu'elles ne peuvent pas interdire à des personnes de les filmer dans le cadre de leur action publique. La proposition de loi, justement, qui faisait interdire les journalistes de filmer la police, il y a toutes ces choses un peu inquiétantes, en fait, qui orbitent autour. On se demande vraiment d'où on va et est-ce que vraiment on va pouvoir continuer à filmer ce qui se passe, c'est même être simple observateur. Et je trouve que là, il y a vraiment une volonté d'étouffer les mouvements, tout simplement. Et s'attaquer aux journalistes, c'est un moyen d'étouffer les mouvements aussi. Alors déjà, dans le fourgon, c'est là que j'ai été le plus maltraité, parce que j'étais en train de protester contre le fait que j'étais parti sans mon matériel qui avait été cassé. Donc pour moi, c'était une sorte de pièce à conviction qui prouvait que je m'étais faite casser. Et c'était inadmissible qu'on me fasse monter dans le fourgon pour aller en garde à vue sans avoir récupéré ça. Et cette personne de la BRI qui était avec moi et qui me surveillait à l'arrière, notamment, il m'a pris la tête à un moment où je protestais. Il me l'a tapé contre les parons intérieurs du véhicule. Il m'a aussi saisi à la gorge comme ça, des trucs comme ça, quoi. Ouais, sinon au commissariat, je suis arrivé et vu que j'étais complètement emballé, je suis arrivé directement dans le bureau du commissaire. Et moi, j'étais en train de crier, de protester. Et au bout d'un moment, lui, il me disait que j'étais un casseur. Donc, j'ai tapé sur son bureau à partir de là. Ouais, ouais, j'ai tapé sur son bureau pour protester parce que moi, il me disait, ouais, dans le droit, je lui dis, c'est écrit où qu'on peut péter la caméra d'un observateur qui filme, quoi. Et j'ai tapé sur son bureau. À partir de là, il m'a dit, ouais, là, tu viens de me donner un boulevard pour te mettre du sale, quoi, en gros, il m'a dit. Il m'a envoyé 24 heures en garde à vue. Je lui ai dit que c'était faux de A à Z ce qu'il y avait dans la déclaration d'interpellation. Parce que dans la déclaration d'interpellation, ce qui avait marqué, c'était qu'un casseur s'empare de ma caméra qui est tombé par terre et s'en va de la ruelle, tu vois. En plus de ça, comme j'ai dit, les faits, ils étaient altérés parce que déjà, c'est pas... Je sais pas si on peut considérer ça comme un outrage dans le sens où moi, j'ai répondu à une insulte, tu vois. C'est pas moi qui suis allé vers les policiers pour les insulter de moi-même, quoi, tu vois. Donc à partir de là, il y a une faute professionnelle de leur part, selon moi, tu vois, en premier lieu. On est encore sur un contexte de manifestation gilet jaune importante, avec un black bloc assez important aussi ce jour-là. Donc c'est l'acte 24, le 27 avril 2019. Ce jour-là, la dispersion, un peu comme à l'habitude, c'est toujours un peu la même période, se passe sur la préfecture, après quelques jets de projectiles, type canettes, bouteilles, sur les forces de l'ordre. Donc là, les forces de l'ordre réagissent d'une manière assez disproportionnée. Donc en fait, c'est cette grenade-là qui a éborgné Dylan, qui avait 18 ans à l'époque, mais qui a aussi touché plusieurs journalistes qui étaient présents sur le côté. Là, je me retrouve à suivre une partie du cortège qui va descendre rue de Verdun, en fait, pour continuer sa manif sauvage et fuir un peu les lieux de la comédie. Et là, en fait, on se retrouve immédiatement nassé, donc on doit être une petite centaine, immédiatement nassé par la BAC en bas de la rue et par derrière, par la CDI 34. Il y a des jets de grenades lacrymogènes assez abondants, donc dans une petite rue avec des immeubles assez hauts. Donc ça commence à être très très vite rempli de gaz. Donc les gens vont se réfugier dans les restaurants sur les côtés de la rue. Donc les restaurants qui, de toute façon, étaient ouverts se remplissent de gaz petit à petit. Donc là, il y a les scènes assez aberrantes de gens en train de manger leur kebab ou leur tacos qui, tout d'un coup, se retrouvent dans le gaz et se mettent à s'étouffer. Donc je me réfugie dans un petit restaurant. Là, les gens commencent à enlever leur matériel de protection par crainte que les policiers les interpellent. Donc là, on est après la loi anti-casseurs et là, ce que ça change, c'est qu'avoir le visage masqué et faire partie de ce qu'on appelle un attroupement sont devenus des délits. Donc on peut passer devant le tribunal si on se fait interpeller dans ce cadre-là. Moi, assez naïvement, je me dis qu'en tant que presse, je risque rien. Les agents de la CDI 34 finissent par descendre à hauteur des restaurants et à faire sortir les personnes qui s'y sont réfugiées. Donc moi, j'obtempère immédiatement. Je fais partie des premières personnes qui sortent de ce restaurant. Et là, l'agent qui me fait sortir, au moment où je sors, me met un coup de matraque dans la nuque. Et tente de me faire un croche-pied, en fait, pour me retenir. Et donc, je suis parti en courant et je me retrouve accueilli par la BAC en bas avec les autres manifestants. Et là, ce qui est assez cocasse, c'est qu'il y a un agent de la BAC qui arrive et qui me propose du sérum Phi. Puis j'attends. Voilà, j'attends que la NAS passe, que les gens se fassent contrôler, en espérant qu'à la fin, le dispositif va se lever pour aller ailleurs. Ce qui se produit. Donc finalement, je ne suis pas contrôlé. Les agents de la CDI remontent vers la comédie, tandis que moi, je prends un chemin détourné pour les éviter. Je me retrouve sur la comédie. Et là, ces mêmes agents qui ont déjà à nouveau fait des violences policières sur un autre preneur d'images qui est photographe. Et donc, il s'est pris un coup de pied qui a été visé à bout portant au LBD. Un autre journaliste de la mule aussi qui a été chargé à ce moment-là. Donc moi, je retourne sur ce terrain-là au niveau de la comédie, au niveau de l'arrêt de tram. Et là, je me fais tirer par une grenade lacrymogène, mais dans un tir qui est à la limite du légal, qui est vraiment presque tendu. Tirer suffisamment bas, non seulement pour que la grenade n'éclate pas avant l'impact, mais surtout qu'il y ait une trajectoire et une vitesse maintenue par la trajectoire qui donne une force assez conséquente à ce projectile. Et donc, je me le prends dans le bras. Et à ce moment-là, la grenade éclate en fait sur moi, donc je me prends aussi des résidus dans le visage. Ces brigades locales, donc celles qui ont voulu m'interpeller ce jour-là, qui m'ont mis un coup de matraque dans la tête, qui m'ont ensuite tiré au lacrymo, c'est la CDI 34. Et donc la CDI 34, c'est les troupes du préfet qui sont là chaque semaine. Et en fait, ces personnes-là, au fil des semaines, il y a une sorte de reconnaissance mutuelle qui se fait. C'est comme si vous voyiez chaque semaine les mêmes personnes pendant trois heures d'affilée. Et d'autant plus que nous, en tant qu'observateurs, on est réellement au contact. Donc on est au plus près d'eux. Donc ils nous voient, on les voit. Et c'est là qu'en fait, les questions commencent. Parce que je me suis demandé si cette volonté, à la fois d'interpellation ou de violence, était directement liée au fait que je sois journaliste. Si elles étaient, en gros, ciblées sur ma personne. Ces questions-là, elles ont été très très fortes au début. Et elles ont engendré un véritable stress sur « Vais-je être visé à nouveau individuellement ? » « Suis-je fiché, photographié, reconnu ? » Sachant qu'il y a plein plein de fois où j'ai filmé les forces de l'ordre en train de me filmer. « Après tout les samedis, on vous voit, monsieur. » « Mais vous aussi, vous êtes là, monsieur. » « Mais moi, c'est mon métier, monsieur. » « Mais mon métier, c'est là aussi. » « Oui, non, c'est pas ça, monsieur. » « Votre métier, c'est d'être impartial, monsieur. » « Mais je suis impartial. » « Oui, bien sûr. » « Bien sûr, impartial. » « Bonne journée. » « Vous avez pas mal de meilleurs de votre côté, quand même. » On se rend compte sur le terrain que les policiers nous connaissent. Ils nous connaissent par nos noms, par nos prénoms. « Madame Alou, écoutez-moi, madame Alou, si vous entrez encore au service de l'ordre, c'est clair ? » Comme ils font des contrôles d'identité régulièrement sur tout le monde, que ce soit la presse, les médics, les manifestants, les observateurs, ils arrivent vraiment à savoir à qui ils ont affaire. Mais en fait, comme c'est des compagnies locales, nous aussi, finalement, on arrive à avoir cette réciproque. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les policiers qui sont violents, c'est souvent des policiers des compagnies locales. C'est donc la BAC, la Brigade Anticriminalité, et la Compagnie Départementale d'Intervention, la CDI. Et parmi ces unités, c'est souvent les mêmes policiers aussi. Dans ces unités locales, on voit bien que chacun a son rôle. Il y a des policiers qui frappent, et qui frappent de façon illégale, puisque non proportionnée et non nécessaire. Il y a ceux qui cachent, ceux qui cachent la scène, en fait, pour empêcher que des preuves soient faites sur ce que leurs collègues font. Et il y a ceux qui sont... qui n'interviennent pas du tout, mais... Voilà, je sais pas, qui ne disent mots qu'on sent, peut-être aussi... Je pense que, oui, ils ne sont pas tous violents, mais par contre, ils ont tous une responsabilité là-dedans, comme nous tous. Sincèrement, moi, je pense que c'est... Je pense qu'ils en font une affaire personnelle, en fait. En fait, ils nous connaissent, ils ont de la rancœur qu'ils commencent à avoir contre certaines personnes, parce qu'ils les voient agir d'une certaine façon, et ce n'est pas forcément de la violence qu'ils voient. Ça peut être simplement qu'on les filme, et ça, ils ne peuvent pas le supporter, parce qu'ils savent qu'en fait, on met en cause leurs responsabilités quand ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire, et donc ils ne le supportent pas. Mais voilà, c'est de la rancœur. En fait, c'est parce qu'ils en font une affaire personnelle, je pense. Des fois, je m'endors sur du fait entrer l'accusé, des trucs comme ça. Donc, quelque part, la fonction du policier en tant que tel, je peux la respecter. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, tu vois. Mais pour moi, clairement, parmi les forces de l'ordre, ils ont souillé leur uniforme, tu vois, pour moi, de mon point de vue. Ceux qui m'ont fait ça, par exemple, qui ont pété ma caméra, toute l'équipe, ceux qui n'ont rien dit, pour moi, quelque part, leur uniforme, il est un peu souillé par cette histoire, tu vois. Alors que j'ai eu affaire à des gendarmes, par exemple, qui je me suis fait contrôler il n'y a pas longtemps. Et voilà, eux, ils ont respecté la procédure de A à Z. Ils ont vu que j'avais rien à me reprocher, ils m'ont laissé partir. Il n'y a eu aucun abus. Enfin, voilà, je sais très bien qu'il y a... C'est comme dans n'importe quelle profession, tu vois. Je vais faire une analogie, je ne sais pas si ça va passer à la caméra, mais tu prends le métier de la restauration. Bah, tu auras un mec qui, si ça se trouve, il va être dégueulasse, il va pisser dans des trucs, dans des plats, mais c'est pas la profession en tant que telle qui va souiller, c'est lui-même, au final, son image. Alors que tu as des mecs qui sont incroyables au fourneau, tu vois. Donc, après, ouais, il ne faut pas généraliser, comme on dit. Mais bon, je trouve que ça se passe en général mieux avec les gendarmes qu'avec la BAC, CRS... La BAC, c'est... Quand c'est de la BAC, c'est très agressive. Quand c'est des CRS, c'est moins agressive. Gendarmerie, CRS, c'est moins... En termes de pression psychologique, de violence, ben, je ne dis pas que la gendarmerie et le CRS, ils ne commettent pas de violence policière. Je ne dis pas. Je dis que la BAC, tu as peur de la BAC. Là-bas, quand ils s'approchent de toi, tu as déjà peur. Parce qu'ils sont tellement masqués, sans matricule, parfois sans brassard police, avec un LBD, avec des grenades dans les mains, dans les poches. C'est déjà arrivé au fait auparavant, le 1er 2019, où j'ai ouvert la manifestation toute la journée sans aucun problème. Le matin, la manif syndicale, après-midi, au gilet jaune. Il n'y a pas eu de soucis. Et en fait, je suis parti la manifestation quand ça commençait à vraiment partir en brille. Je me suis retrouvé sur un banc à l'heure 1er. Donc, hors manifestation, vraiment tranquille, fin de manif. C'est à ce moment-là que le van de la BAC est passé juste à côté de nous. Ils sont tous sortis. Donc à peu près 8, cagboulés, armés. Et ils sont venus vers le banc pour nous contrôler. C'est parti, en fait, d'un t-shirt, d'un pote à moi qui avait un t-shirt marqué anti-raciste au-dessus. Et en fait, ça a été un contrôle totalement politique. Ils ne sont contrôlés parce qu'ils ont vu qu'une des personnes était potentiellement de gauche. Et ils n'ont pas cherché à comprendre plus que ça. Enfin, j'avais une caméra, mais ils s'enchaient complètement. D'ailleurs, de passe, je ne faisais pas partie du contrôle. Donc, j'ai commencé à les filmer. Mauvaise idée, puisque du coup, c'est à ce moment-là que j'ai été pris à partie. Le contrôle a duré 20 minutes. En fait, ça a été 20 minutes juste d'humidisation. Où ils ont regardé toutes nos cartes qu'il y avait dans nos porte-monnaie. Donc, ils ont vu qu'on était étudiant. Donc, remarque par rapport au fait qu'on soit étudiant. Ensuite, remarque sur le physique. Remarque sexiste sur un camarade. Clairement, à la Bac, ils ne posent pas de questions. Ils foncent dans la foule. Moi, je les ai vu chargés en pleine foule. Alors que les casseurs, en général, tu les repères. Tu ne cherches pas comme ça en bousculant tout le monde. Mais sinon, qu'est-ce que je pourrais te raconter ? J'ai un pote, moi, qui s'est fait m'attraquer par la Bac. Un autre qui a pris un flashball. Après, est-ce qu'il y a une distinction ? Pour moi, la Bac sont forcément plus violents que les CRS. Dans le sens où ils interviennent directement. J'ai observé beaucoup plus de violence de la part de la Bac que des CRS. C'est la question. Oui, du coup, j'ai fait initialement une plainte IGPN par rapport à ce contrôle. Puisque c'était un contrôle totalement abusif. On n'avait rien à se reprocher. Pourtant, il a duré 20 minutes. On était 20 minutes sur un banc avec nos téléphones dans les mains des policiers. Je n'ai toujours pas de nouvelles de cette plainte IGPN. Alors que pourtant, comme j'ai marqué dans celle-ci, ces policiers étaient gagoulés sans brassard. Ils étaient armés. On était en dehors de la manifestation, sans rien à se reprocher. Pourtant, j'ai pris une tarte dans la tronche. Je me suis fait traiter de petit PD. Ensuite, ils nous ont dit, si on vous revoit ce soir, on vous fume. Suite à ça, l'impact psychologique, comme on parlait tout à l'heure, il a vraiment été très fort. Et depuis ce jour-là, en fait, je ne suis pas rassuré quand je vois la BAC, en manifestation, même dans la rue. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont au-dessus de tout. Et quand on les abuse et qu'on montre ces abus, on n'a pas de nouvelles et il ne se passera rien. Quand il n'y a pas de CRS, il n'y a pas de violence. La preuve, regardez ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant. Il n'y avait pas de CRS, pas de violence. On a traversé tout un truc de livre. Si on avait voulu être violent, c'était facile. Il n'y a pas eu de violence. C'est eux qui provoquent la violence. Déjà par leur présence et ensuite par leurs actions, la preuve. Pour compléter, moi j'ai un point de vue peut-être un peu plus arrêté sur certains sujets. En tout cas pour certains policiers qui ont l'habitude de ces pratiques de violence. Parce que même sur les comparutions immédiates qu'on pourrait voir le lundi, il y a certains noms qui reviennent en permanence. Donc forcément, c'est les brigades locales pour la plupart parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent tous les samedis. à mon sens, pour une minorité, c'est à se poser des questions si ils n'ont pas à gagner quelque chose là-dedans. Quand on sait qu'ils peuvent toucher des dommages d'intérêt pour la moindre violence, la moindre rébellion, que ce n'est pas une caisse commune, que ça les touche directement, il peut y avoir de l'abus. Surtout quand vous avez des manifestations une à deux fois par semaine. Et justement, je fais le parallèle avec ça. Pourquoi ils nous empêchent de filmer ? Je me pose vraiment la question, savoir s'ils font ça justement parce qu'on les emmerde, parce que justement, on requalifie des fois, c'est déjà arrivé des violences en juste rébellion, donc forcément moins de dommages d'intérêt, ou tout simplement on arrive à annuler des peines de violences ou autre. On fait rien ! On s'occupe d'un blessé ! Nous, à Montpellier, observateurs des pratiques policières, nous avons un rapport particulier avec la hiérarchie policière, puisque très tôt, il y a eu des actes qui ont été faits. Par exemple, il y a le chef de la BAC qui m'a traité de... Vous m'avez dit connasse ? Oui, parce que tu nous filmes ! Filme les autres ! Pas de soucis, c'est filmé ! Oui, pour la photo ! Dis-nous ! Oh non, c'est filmé ! Filme les autres ! La espèce de gauchon, va ! Anarchiste, gauchiste ! Et quand on a démocratie, toi ! Anti-démocrate ! Vous êtes un tiers républicain, anti-démocrate ! Allez, va-t'en ou sois, je vais prendre ton nom et je vais te rentrer ! Et ça, c'était en février ! Et en fait, sur le terrain, on voit qu'ils nous appellent... Moi, en tout cas, ils m'appellent par mon nom, par mon prénom... Bonjour Guillaume ! Salut Guillaume ! Salut Camille ! Bonjour Camille ! Un petit selfie ! Un petit selfie ! Un petit selfie ! Ah Guillaume, bon dommage ! Voilà ! Tonton ! Tonton ! Tonton ! C'est pas la peine de leur donner ce plaisir ! C'est pas grave, hein ! Ils l'ont maté de toute façon ! C'est bon, on a tout le monde ? Ouais ! On a tout le monde ! On a tout à l'heure ! Le comportement de la police, j'ai pu constater qu'il était différent selon qui avait en face. Tout simplement, ils n'agissent pas pareil quand en face, c'est une contestation vraiment d'ordre social, ou par exemple antiraciste ou juste des travailleurs. Pendant les manifestations étudiantes en 2018, c'était contre la loi Vidal, c'est ça, contre la plateforme Parcoursup, je filmais les manifestations étudiantes, un peu les blocus qu'il y avait dans la fac. D'ailleurs, j'ai entendu des remarques justement le 14 avril 2018 sur des étudiants qui étaient en train de se faire matraquer du style, tu fais moins le malin, gauchiste, machin truc, c'est quelque chose qui est habituel en manifestation. Je me suis fait embarquer avec une vingtaine d'étudiants qui étaient allés se réfugier dans un casino après une charge policière. Il y avait des grilles devant le casino et les policiers ont chargé, ils ont retourné les grilles, il y a des manifestants qui étaient acculés contre les grilles, enfin c'était n'importe quoi, c'était un peu fou comme situation. Et du coup on s'est retrouvé à sortir tous par l'arrière, ils ont évacué tous les clients et nous on a été sortis par l'arrière, on s'est tous fait embarquer. Dont deux personnes, membres de la ligue des droits de l'homme qui sont venues avec nous. Et là on est resté longtemps, on est resté 48 heures à peu près. On était 50, 50 à avoir été interpellés, à avoir été placés en garde à vue ce jour-là. Et il y a eu une personne qui a été inculpée. Ah mais c'était un gros bordel ce jour-là les gars, tout le monde en parlait après. Ils mettaient les lisses comme ça des gens qui avaient été interpellés et du coup tu avais toutes les familles sur une sorte de groupe qui s'était créé comme ça, tu vois, qui prenaient des nouvelles. Ah mais c'était fou, c'était un événement le truc. Et d'ailleurs je me rappelle quand je suis sorti, il y avait une sorte de manif pour les gens qui sortaient, tu sais, c'était en mode libérer nos camarades et tout, c'était cool ça. À la deuxième fois j'ai pas eu ça, tu vois. En tout cas je me suis fait péter la cum. Et en fait c'est allé jusqu'à le commissaire divisionnaire, donc c'est le chef, des chefs, d'unité, qui en fait le 21 septembre, sur la place de la préfecture, est venu m'interpeller. Parce que j'étais en train de filmer une scène, il est venu vers moi et en fait il m'a interpellé et derrière il est allé construire en fait toute une incrimination. pour m'accuser et donc il m'a accusé de dissimulation du visage, il m'a accusé de rébellion parce que disait-il, je lui aurais mis un coup de pied pendant l'interpellation, j'aurais mis des coups avec mes mains, j'aurais essayé de m'enfuir et après donc il y a eu une audience en décembre 2019 et concrètement il a été obligé de revenir sur ces mensonges. Parce qu'en fait on a produit des vidéos dans la procédure qui avaient été faites par des photographes et vidéastes indépendants et qui ont permis d'établir qu'il avait menti. Je refuse de donner mon matériel, je ne donne pas des coups, je refuse de donner mon matériel, je suis observatrice pour la ligue des droits de l'homme. Ce commissaire divisionnaire il s'est mis en scène, par exemple au moment où il m'accuse de lui mettre des coups, il fait ah vous me donnez des coups alors que je suis immobile, je ne fais rien. Je refuse de donner, ne me touchez pas. Je refuse de donner, ne me touchez pas. Et en fait les vidéos ont permis de démontrer ça et il a été obligé de dire non en fait elle ne m'a pas mis de coups avec ses mains. Et puis sur la question du coup de pied, pareil on a une vidéo qui montre que je n'ai absolument pas mis de coups de pied et en fait il avait réquisitionné un CRS témoin pour essayer d'appuyer sa version mais le CRS n'a même pas dit que le coup de pied avait eu lieu au même endroit. Donc voilà, ça aboutit sur une relaxe. Il y avait eu une première interpellation qui avait eu lieu donc en, c'était en avril 2019 où en fait, ben là ils avaient construit pareil toute une incrimination sur moi en disant que j'avais entravé la circulation sur une autoroute parce qu'il y avait un blocage d'autoroute et du coup ils disaient que j'avais participé à ce blocage même si j'étais seulement observatrice. Et en fait le juge, au moment de rendre son jugement en octobre 2019, il a dit mais en fait qui s'était rendu compte que la procédure avait été montée de toutes pièces sans incriminer ? Ce qui est terrible en fait, c'est qu'on se rend compte que les juges ont fait ce travail-là pour moi d'aller voir les pièces d'eux-mêmes et de ne pas se contenter des procès-verbaux de police mais dans combien d'autres dossiers ça aurait été nécessaire ? Enfin, il y a des manifestants qui ont été condamnés à tort, on l'a même démontré. On a fait relaxer un manifestant qui avait été condamné à plusieurs mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Il était à Villeneuve-les-Maglones en prison et on l'en a fait sortir parce que les policiers avaient menti. Tout le monde a le droit d'informer et par quels que soient les moyens, en 1880 il n'y avait pas les moyens qu'on connaît aujourd'hui, mais il n'y a rien qui empêche, je veux dire, est-ce que ces moyens évoluent ? Ça peut être la presse écrite, ça peut être effectivement de la vidéo, ça peut être de la photographie, du son, quand on fait de la radio par exemple. Donc tout ça, on peut s'en servir pour informer d'autres citoyens. Et pour moi, ce n'est pas uniquement contre la presse, c'est contre la liberté de tous les citoyens. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt assez grave et qui doit être réinterrogé. On doit, à mon avis, remettre la police en face de ça. Et quand je dis la police, je ne pense pas à chaque policier individuellement, je pense même au niveau hiérarchique. Depuis au moins la naissance du mouvement des Gilets jaunes, la police a été mise en face de situations parfois un peu tendues. Mais elle a aussi, et on a pu le voir petit à petit, elle a aussi eu un certain nombre de débordements qui justement ont été filmés et documentés par des citoyens, dans un premier temps, qui se sont servis des réseaux sociaux, avant même de parler de presse alternative. Si la police s'en prend aux observateurs, c'est parce qu'elle est consciente, effectivement, qu'il y a déjà des manquements à ces règles déontologiques dans la façon dont elle traite les manifestants et que donc, quelque part, les observateurs dérangent parce qu'ils sont là pour manifester une vérité qui ne leur convient pas. Et je pense que c'est à la fois un déni, mais que c'est aussi, je pense, une volonté d'État d'occulter les violences policières. Et ça va de pair avec le fait qu'il y a eu un vrai camouflage de ces violences-là dans les médias mainstream, notamment, que depuis qu'on en parle, on a des armées d'éditorialistes qui arrivent pour défendre la police par rapport à ces manquements-là, pour les justifier, pour justifier la disproportion, tout en ayant un discours politique de l'exécutif qui est franchement dans le déni. On se rappelle de Castaner lui-même, qui dit, je ne connais pas de policiers qui exercent de violences policières, alors qu'on était quand même devant des réseaux sociaux qui débordaient d'images de violences policières. ... ... ... ... Donc là, on a eu à un moment donné des policiers qui se sont trouvés en face de gens qui n'acceptaient plus simplement de subir les violences, mais qui décidaient à un moment donné de les dénoncer. ... Donc ceux qui ont utilisé le matériel qu'ils avaient, d'abord les réseaux sociaux, et puis de médias petit à petit qui se sont constitués. Tout ça, ça me semble participer du même mouvement citoyen. Les policiers se trouvent effectivement confrontés à ça depuis à peu près décembre 2018, puisque, justement, il y a une documentation en termes de vidéos, d'images, etc., qui les met du coup en porte-à-faux. C'est des violences qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas justement l'encadrement légal, qui permet à l'État d'exercer cette violence légitime, parce que l'État est le détenteur de la violence légitime. Si, en même temps, on nous empêche de faire notre travail d'observation, c'est qu'il y a clairement un problème. La presse et l'observation des manifestations, l'observation de la pratique de la violence légitime, sont des contre-pouvoirs démocratiques. Vous sortez de notre bulle de protection, s'il vous plaît. Vous sortez de notre bulle de protection, s'il vous plaît, monsieur le Président. Ça pose quand même aussi des questions. Ça veut dire que dans ces moments-là, c'est une protection de pouvoir être filmé, soit par des citoyens, soit des médias. C'est une protection parce qu'on se dit que pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Mais s'il n'y a plus aucun média autour, s'il n'y a plus aucun citoyen qui est là, qui peut filmer la scène, alors là, on peut être en mesure de craindre un certain nombre de choses. Et peut-être que la police en a conscience et qu'elle met en place un certain nombre de choses pour se protéger justement des images le plus possible. Suppositions, je ne sais pas. Là, nous sommes en février 2020, et sur les quatre derniers mois, nous avons eu deux destructions de matériel, donc deux destructions de caméras, qui appartenaient à des observateurs. Et une saisie de caméras qui est toujours actuellement sous-scellée au niveau de la justice. Donc en fait, on voit bien qu'il y a eu toutes sortes de pressions policières qui ont été faites pendant le début de l'année 2019, se sont ajoutées des pressions judiciaires, et là, maintenant, ils visent clairement notre matériel. Ils nous l'enlèvent par tous les moyens, que ce soit en le détruisant, en le saisissant. Donc c'est clairement le fait d'être observé qui les dérange, et si ça les dérange, c'est parce que nous les mettons en face de leurs responsabilités. Et c'est vrai que sur cette destruction de matériel, là encore, on parle pour nous, en tant qu'observateurs, ce qu'on a vécu. Mais il y a ici autant les street medics qui n'ont pas de statut, ou même la plupart des observateurs, journalistes, photographes indépendants, ou même juste manifestants qui n'ont rien à se reprocher, mais qui se font saisir du matériel de protection ou autre. Alors je veux bien qu'il y ait des lois liberticides qui soient passées, qui les empêchent de porter ce genre de matériel. Le truc avec cette loi anti-casseur, c'est qu'en fait, elle permet du coup aux policiers de déclencher des interpellations sur la simple base de la participation à l'attroupement, et éventuellement de la dissimulation du visage, qui vient renforcer la première infraction et la justifier. Et donc le souci de cette loi, et notamment pour les observateurs de terrain qui ont besoin de se protéger parce qu'on est les premiers au contact, on est vraiment très près de la violence, qu'elle soit policière ou des manifestants, en étant à cette proximité-là, le matériel de protection devient obligatoire. Après, je me suis déjà appris des flash-polls, des grenades, des encirclements, des insultes. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement ces situations. En fait, quand nous on fait le métier de journalisme et on est pendant les manifestations, en fait, nous aussi, on est une cible. Et le souci, c'est qu'à partir de là, les interpellations sur les observateurs, les violences sur les observateurs directement, elles se sont démultipliées parce que la police pense qu'elle a blanc-seing grâce à la loi anti-casseurs. Et que donc, ces violences-là, ces interpellations, sont justifiées à ses yeux. Et c'est tout le danger, en fait, de cette loi anti-casseurs, c'est que vraiment, elle a libéré, en fait, les manquements déontologiques, les comportements inappropriés ou disproportionnés de la police. Ce jour-là, il y avait encore une manif de gilets jaunes. Il y a une cinquantaine de manifestants, je pense, une cinquantaine de manifestants qui se font nasser dans une petite rue à Montpellier. Et il y a un moment, pour des raisons que moi, je ne connais pas, des policiers, ils chargent. Ils chargent sur les manifestants, mais ils chargent aussi sur des photographes, comme moi. Et ça a été extrêmement violent, en fait. C'était extrêmement violent, au point que moi, j'avais des hématomes. dans les bras, dans le dos, dans ma jambe. J'étais frappé à la tête, mais j'avais mon casque. Au moment qu'il y a la charge, je n'étais pas forcément au milieu des manifestants. J'étais à côté d'un mur, j'étais à côté d'un mur. Et tout de suite, il y a aussi un policier qui essaie de me choper la caméra. Et après, je me fais frapper. Je me fais frapper, mais tout le monde se fait frapper. C'est une situation que moi, je... C'est une situation que ça montre vraiment qu'est-ce que c'est des violences policières. Moi, c'est tous des bâqueux, non ? Il y a une dame, ouais, je suis pas à tout le monde. Il y a une dame, non ? Mais aussi, ça montre aussi l'état, l'état psychologique de la police en France. En lequel, soit à cause de la hiérarchie, soit à cause d'un manque de formation, les policiers, ils suivent pas, ils suivent plus, plutôt comme ça, ils suivent plus leurs codes déontologiques. C'est pas là, c'est de trapper les gens que vous avez trappés là-bas ! Regardez, regardez ! Eh ben, disons... Vous avez pas le pouvoir ! Non, mais bien, là ! Marquez le coup que j'ai reçu, filmez-le, montrez-le bien, là ! Montrez-le bien, l'éclat de poubelle que j'ai reçu ! Montrez-le bien ! Mais ça ne justifie pas que j'ai reçu ! Arrête de prier ! Légitime ! Ouais, t'as rien du tout ! Légitime ! Il n'y a rien de légitime ! Les effets psychologiques d'être dans les manifs, c'est... On est sur pression tout le temps. Il y a des journalistes qui travaillent en binôme, avec une personne qui est en train toujours de suivre et d'être attentif à l'espace, à l'ambiance, qu'est-ce qui se passe autour. Mais moi, je travaille tout seul. Ça veut dire que moi, je dois être attentif à ce qui est en train de passer, mais aussi à ma propre sécurité. Déjà ça, c'est une pression psychologique et sous le corps, c'est énorme ! On est toujours en état d'une attention extrême. Parce qu'il y a des tirs d'LBD, parce qu'il y a des grenades, parce qu'il y a des lacrymogènes, parce qu'il y a des projectiles partout. Après, ça c'est la partie de mon travail, que moi j'assume et j'accepte et je le fais volontiers. Après, qu'est-ce que c'est, ou qu'est-ce qu'on peut appeler des violences, les violences d'état, les violences policières ? Et bien ça, ça c'est... Qu'est-ce que moi je ressens beaucoup ? C'est de la injustice. Beaucoup d'injustice. Il y a vraiment beaucoup... Il ne s'est même pas seulement sur ma personne, mais qu'est-ce que j'ai vu de toutes les blessures que j'ai enregistrées ? Le plus souvent, les bavures qui nous arrivent à nous, c'est de nous faire péter du matos. Tu vois, c'est pas humain. Mais à mon avis, ce qui est le plus inquiétant, c'est que ce soit des manifestants qui, eux, viennent juste avec des idées pour revendiquer, qui, eux, puissent prendre le plus cher et qui soient des fois en première ligne. Des fois, tu vois, c'est les plus pacifistes. Dans les un an du mouvement, il y a des actes qui m'ont choqué plus que d'autres. Il y a des actes où je suis allé, où je me suis dit aujourd'hui, il y a peut-être eu deux ou trois accros, mais ça va, c'était une manifestation. On peut appeler ça une manifestation, mais il y a eu deux ou trois actes, notamment l'acte 30 et l'acte 17 où je me suis fait embarquer. Et ça, pour moi, ce n'était pas des manifestations, c'était des guérillas urbaines. L'acte 30, moi, je m'en rappellerai toute ma vie. À la minute, il y avait je ne sais pas combien de gaz. Des fois, c'était irrespirable dans le sens où tu prenais une bouffée et tu voulais mourir. J'ai vu des handicapés se faire gazer, j'ai vu des petits vieux se faire matraquer devant moi. C'était plus dans les mois qui ont suivi. Je me sentais un peu bizarre parce que je n'avais plus de matos. J'avais plus de caméras, donc j'étais un peu privé de ma passion, on va dire. Parce que moi, c'était une passion pour moi de filmer. Et quand je y repense, je t'avoue que j'ai encore... C'est un très mauvais souvenir pour moi. Ouais, c'est sûr. Mais après, post-trauma, non, il y en a qui ont eu pire que moi. Il y en a, ils n'ont plus d'yeux. C'est sur eux qu'il faut se pencher pour les encadrer, pour voir si ça valait bien pour eux dans la vie. Moi, à mon échelle, ça va, comparé à d'autres personnes. Et du coup, il y avait un dossier qui se montait sur Montpellier sur toutes les violences policières. On a rajouté un peu le mien avec toutes les attestations. Et moi, j'en ai profité à ce moment-là pour envoyer à l'IGPN en ligne. Mais je savais très bien que ça n'en a rien du tout. En fait, il y a une différence telle dans les procédures qui sont faites, suivant que le policier soit victime ou auteur, qu'on en vient à se dire qu'il y a deux systèmes de justice parallèles. Parce que quand le policier est victime de violences, alors le manifestant est très rapidement interpellé, très rapidement identifié. Que ce soit lui ou pas, on s'en satisfait, on le met en garde à vue. 24 à 48 heures après, l'enquête est terminée, il est jugé, voire même il est mis en prison, tout va bien. Par contre, quand c'est le policier qui commet des violences sur un manifestant, alors là, déjà, ça ne va pas être les mêmes délais de traitement, puisque l'enquête va durer des mois, voire des années. Voilà, c'est des enquêtes qui sont sans fin, mais ce qui tranche tellement avec les délais quand le policier est victime, que ça en devient aberrant, en fait. De même, sur les modalités de preuves, quand un policier est auteur de violences, mais c'est la croix et la bannière pour trouver des preuves, pour arriver à ce qu'elles soient prises en compte, pour arriver à ce que tout le monde les interprète de la même façon. Alors que, voilà, encore une fois, quand le manifestant est accusé d'avoir fait des violences sur un policier, là, on ne cherche pas midi à 14h. On croit la parole, la sacro-sainte parole policière, et puis c'est terminé. Donc voilà, c'est un tel écart qui fait penser que l'IGPN, en fait, a peut-être vraiment un rôle de blanchisseuse, en fait, dans l'histoire. L'IGPN, il faut savoir que c'est une institution dont on sait qu'elle ne fonctionne pas depuis au moins dix ans. Il y a un rapport excellent qui a été fait par Amnesty International en 2009, qui montre, cas après cas, que l'IGPN ne fonctionne pas, et pourtant, elle a été gardée comme telle. Elle a été conçue et maintenue comme telle. Conçue et maintenue par qui ? Par les élus. Par nos élus successifs, en fait. Par nos gouvernements, par nos parlements. Et du coup, on voit bien, en fait, que la question de la police et du fonctionnement de la police est intrinsèquement liée aux intérêts de l'État. Ce n'est pas que les unités locales qui font des violences. Donc, le fait qu'on retrouve ces violences policières dans les unités locales, mais aussi dans les unités qui sont plus mobiles en France, comme par exemple les CRS ou autres, ça montre qu'il y a un facteur commun à toutes ces personnes-là. Et je pense que c'est le facteur de l'impunité, clairement. Il y a des gens qui disent que c'est plutôt l'incompétence, que c'est en fait des gens, notamment la BAC, qui est mobilisée sur le terrain alors qu'elle n'est pas formée au maintien de l'ordre. Mais quand on voit que les CRS qui, eux, sont des unités formées au maintien de l'ordre, font des violences qui sont, par exemple, des usages non réglementaires de leurs armes, ils sont compétents, eux. Et pourtant, ils font aussi des violences policières. Du coup, ça m'amène à penser que c'est plutôt une question d'impunité. Et donc, cette impunité, c'est parce qu'en fait, ils ne reçoivent pas de sanctions ou peu de sanctions de la part de leur hiérarchie et de la justice. Je ne sais pas si la police a peur de quelque chose véritablement. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle se construit petit à petit dans certaines certitudes qui sont fausses, mais qu'elle croit sans doute vrai et juste. Le terme gardien de la paix a complètement disparu. Maintenant, il y a une politique du chiffre qui s'est instaurée, que ce soit sur les manifestations dans la vie de tous les jours. Il n'y a plus d'éducation qui est faite, à proprement dit, de pédagogie qui est faite, que ce soit les patrouilles de quartier qui n'existent quasiment plus. C'est vraiment que de la répression. Mais au-delà de ça, en fait, on voit aussi que l'État, le gouvernement, a besoin d'asseoir son autorité. Et l'autorité, jusque-là, elle passait beaucoup par la légitimité, notamment du vote. Et c'est une légitimité qui s'est érodée, en fait, au fil des années, jusqu'à... Là, on est en train d'atteindre des paroxysmes, quand même. Les gouvernants n'ont plus de légitimité. Ils ne sont plus soutenus par la majorité de la population. Et en fait, ils trouvent d'autres moyens d'asseoir. Et là, on est en train d'aller sur le moyen de la force, en fait. Ils utilisent la force publique, mais en dehors du cadre réglementaire. C'est-à-dire, par tous les moyens, il faut tenir la population. Et ils demandent, en fait, à la police d'agir comme ça. Et ils se satisfont qu'elles agissent comme ça, parce que ça sert. Ils sont des gardiens des intérêts de l'État, du gouvernement, et pas des intérêts de la population. Cette volonté d'empêcher cette observation-là, c'est une volonté de casser un contre-pouvoir démocratique. Et ça, c'est très préoccupant. C'est très préoccupant parce qu'à ce moment-là, l'État, le gouvernement, peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut en termes de violence, peut faire ce qu'il veut en termes de travestissement de la réalité. Et on voit que c'est ce qui se passe politiquement tous les jours. Encore aujourd'hui. Même si aujourd'hui, on parle plus de violence policière, on reste dans une forme de déni. Et aujourd'hui, on va avoir tendance à plus commenter un croche-pat que les personnes qui ont perdu des yeux en manifestation. Je pense que le débat, effectivement, il rentre peu à peu dans les médias mainstream. Et c'est pour une seule raison. Et pour moi, elle est malheureuse. C'est que les médias mainstream, pour appuyer leur légitimité, pour que les citoyens continuent malgré tout de s'informer à travers eux, ils ne peuvent pas occulter toute la réalité. Ce n'est pas possible. À ce moment-là, les gens diront non, mais là, vous nous mentez. Et d'ailleurs, beaucoup de gilets jaunes qui s'abreuvaient d'infos avant sur les médias mainstream ont éteint leur télé dès qu'ils ont vu le traitement médiatique du mouvement sur BFM TV et ce genre de chaînes d'infos en continu. Les médias mainstream Les médias mainstream Et surtout, en laissant une place de choix à des commentateurs qu'on appelle journalistes, mais clairement, pour moi, qui sont des militants, des militants néolibéraux, qui vont en fait délégitimer la portée de ces images qu'on va passer en direct, etc. On va dire notamment qu'on n'a pas le contexte. Donc, si on n'a pas le contexte, en fait, c'est des violences policières justifiées, peut-être. Peut-être que la personne avant avait fait ci, avait fait ça. Parfois, on va même travestir la réalité en disant que le manifestant s'est comporté de telle façon alors qu'on n'en a pas forcément de preuves vidéo, mais il y en a certains qui n'hésitent pas à aller dans ce genre d'assertion mensongère parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être démentis en plateau, que ça sème suffisamment le doute pour que, derrière, une seule partie des gens qui veulent réellement s'informer à fond sur la question puissent avoir la vérité. Donc, quelque part, oui, le débat est obligé de rentrer dans la sphère publique, mais s'il rentre dans la sphère publique, c'est parce qu'il y a des médias indépendants à l'échelle d'en dessous, qui viennent de passer plus d'un an à montrer ces violences policières, à les mettre en avant. Et alors, même si notre portée, elle n'est pas aussi efficiente que les médias mainstream, les mass-média, etc., elle a quand même une certaine réalité, et surtout, ça déclenche un bouche-à-oreille derrière qui va, lui, toucher l'ensemble de la société civile. Et face à ça, ni les médias, ni le pouvoir politique, et ils en sont conscients, ne peuvent totalement perdre leur crédibilité face à la réalité des faits. Et alors, même si notre travail ne sera jamais mis en avant dans les masses-médias directement, ni par les sphères politiques, on peut en être sûr, pour autant, il a un impact. Il a un impact direct. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on subit les violences policières. Comme on est quand même dans une société de l'image, dans une société du dogme, du mythe, bon, on a toujours l'impression que la loi existe, doit être respectée. Et quand ça va trop loin, quand vraiment il faut condamner, alors on voit les discours gouvernementaux qui viennent dire qu'il va falloir que les policiers respectent la théontologie, etc. Et là, est-ce qu'au-delà du discours, ça va être appliqué ? On ne le sait pas. Est-ce que les policiers vont finalement, après avoir été instrumentalisés, est-ce qu'ils vont être trahis ? C'est tout plein de questions que se posent aussi les forces de police. Et du coup, c'est une période, en fait, de rapports de force. Je ne m'arrête pas et jamais, je vous propose ! Parce que je ne peux pas pour les petits enfants ! Franchement, ça me fait du mal de voir ça ! Ça me fait du mal ! Est-ce que vous êtes fiers quand vous rentrez chez vous le soir ? Non, vous êtes mal ! Alors, si vous êtes mal, ça me rassure ! Ça me rassure si vous êtes mal ! En tant qu'observateur des pratiques policières, tout comme les journalistes, tout comme les manifestants, on est en train de montrer, en fait, combien l'État vit sur des mythes et qu'ils sont en train d'être pulvérisés actuellement. Moi, d'abord, je n'ai pas pour mentalité de mettre facilement tout le monde dans le même sac, et de juger individuellement tous les policiers. D'abord, ça ne me paraît pas possible et surtout, ça ne me paraît pas juste. Parce que je ne connais pas tous les policiers, parce que je reste persuadé que certains font au mieux leur travail. mais il y a, par rapport à toute l'institution en question, il y a un vrai problème, à mon avis, qui permet à certains policiers de croire qu'ils peuvent faire un peu tout et n'importe quoi. Moi, ce n'est pas directement contre les policiers, même si parfois, on peut avoir effectivement un certain ressenti négatif par rapport à certains policiers quand on est habitué à les voir sur le terrain et à voir certaines de leurs pratiques, notamment assez peu respectueuses, quand ils tutoient les gens, quand ils les insultent, quand ils ont des gestes violents et qui ne sont absolument pas appropriés. Oui, mais après, le problème pour moi n'est pas là. Un problème effectivement, un peu ce niveau de l'institution, et comme je le disais tout à l'heure, un problème lié à une hiérarchie, et notamment à un problème politique. Il n'y a pas de condamnation claire de la part, notamment du ministre de l'Intérieur, du président de la République. Et quand il n'y a pas de condamnation claire, ça veut dire qu'en fait, il y a un encouragement. Donc, dans les forces de police, il y a sans doute ceux qui continuent à être respectueux de leur propre travail, d'ailleurs, de leur mission. Mais il y a ceux qui, peut-être, se sentent autorisés à aller faire un peu ce qu'ils veulent. Et justement, tant que ça se fait en dehors de tout regard, de toute possibilité d'être filmé, d'être vu, d'être observé, alors effectivement, là, ça pose un grave problème. Donc, il y a des responsabilités, je pense, en partie individuelles, pour certains policiers. Il ne faut pas le négliger. Et il y a aussi une responsabilité politique forte. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important, et qui est premier même. C'est quelque chose de très important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501